À l'écoute de vos préoccupations, pour vous aider à mieux comprendre, des points de vue différents, jusqu'à midi, vous écoutez Isabelle Maréchal. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne parlons pas de ça ce matin, bien au contraire, mais vous allez voir que c'est notre sujet, bien sûr, dans l'air du temps, puisqu'on parle de vacances, on parle de prendre un peu du temps pour soi en ce moment, et pour certaines personnes, c'est aussi l'occasion de remettre en question leur vie, de se dire, bon, où est-ce que j'ai envie de vivre, moi, finalement? Puis quand on regarde ce qui se passe au Québec depuis quelques mois, depuis même quelques années, vous allez me dire, ça commence à s'éterniser, commission Charbonneau, bon, voyez-vous, encore la grève dans la construction, ça a été quand même pas évident pour bien des gens, les travaux partout, on n'arrête pas de nous dire aussi qu'on est surtaxés, on fait le bilan de tout ça, puis on se dit, des fois, là, m'écoutez, là, mon Dieu que je m'en irais bien ailleurs. Même si on sait que parfois, bon, déplacer le mal, ça fait moins mal, mais souvent, ailleurs, on retrouve un peu la même chose qu'on a quitté ici. C'est pas ce que vont penser mes invités, en tout cas pas tous, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont effectivement quitté le Québec pour aller travailler ailleurs, pour toutes sortes de raisons, mais vous allez voir que ces raisons tournent souvent autour d'une frustration reliée beaucoup à la façon dont le Québec vit depuis quelques années. C'est vrai qu'on est surtaxés, c'est vrai qu'il y a une morosité ambiante qui est finie par être déprimante pour certains, et donc, l'occasion se présente, l'opportunité arrive, et on décide de quitter. C'est ce qui s'est passé pour mon premier invité, Stéphane Gabriel, qui vient tout juste de déménager à Calgary, en Alberta, avec ses trois enfants, parce que son épouse vient justement d'obtenir un emploi là-bas. M. Gabriel travaillait dans le milieu de la production télé et de la télédiffusion depuis près de 20 ans, et jusqu'à tout récemment, il était directeur de la station de télé à la carte Canal Indigo. Vous connaissez sans doute. Stéphane Gabriel, merci beaucoup de nous parler de l'Alberta ce matin. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Quel temps fait-il là-bas? Écoutez, on a une vague de chaleur intense ici. Écoutez, hier, c'était à peu près de 34 degrés Celsius avec l'humidité. En plus, vous avez le beau temps. Bon, mais merci beaucoup, Stéphane, d'être avec nous pour la prochaine heure. Alors, Julie Lesage, éco-propriétaire du site Internet www.quittez-le-québec.com, c'est un site qui nous a beaucoup intéressés, un site de chialeux, disait Julie au début, mais qui aujourd'hui aide les Québécois à s'installer à l'étranger. Julie Lesage vit au Texas depuis 10 ans. Merci beaucoup, Mme Lesage, de nous parler de là-bas ce matin. Ça me fait plaisir. Et vous, vous aussi, je pense qu'il y a une vague de chaleur aussi. En fait, nous, ce n'est pas une vague de chaleur, c'est toujours comme ça. Donc, en fin de semaine, on a tourné autour de 42 degrés. Incroyable. Eh bien, chez nous, à Montréal, dans le studio avec moi, Annie Biarel, qui a vécu 7 ans en Suisse, mais qui en est revenue, elle. Merci beaucoup, Annie, d'être avec nous. Alors, à tous les trois, vous avez tous décidé de quitter le Québec, j'ai envie, pour que nos auditeurs soient bien au fait de la raison, de votre raison propre. Pourquoi vous êtes chacun parti? Je commencerai avec Stéphane. Oui, bien, moi, écoutez, c'est tout simple. C'est mon épouse qui a reçu une proposition pour un travail. Et après de longues questionnements, on a accepté la proposition. Dans le sens que, oui, c'est ma femme qui a reçu la proposition, mais c'est une décision qui s'est prise en couple. Et on a décidé d'accepter le poste et de quitter toute la famille pour Calgary. Mais vous auriez pu refuser. Or, vous avez accepté cette opportunité aussi parce qu'il y a un certain écoeurement de votre part. Oui, je dirais qu'il y a une fatigue. Je pense qu'au Québec, je trouve que ça tourne beaucoup en rond, malheureusement. Et puis, on s'était dit, mais changer d'air, ça serait quelque chose d'agréable pour nous et pour la famille. Il y avait une très belle opportunité d'emploi aussi pour mon épouse. Donc, on s'était dit, on le laissait, on y va, puis pourquoi pas? Julie Lesage, vous, vous êtes partie il y a déjà dix ans. Vous aussi, c'est votre conjoint qui avait eu à l'époque une opportunité de travailler comme infirmier au Texas. L'offre était intéressante. Vous avez décidé de partir. On a décidé de partir parce que c'était difficile dans le temps. On avait une fille qui avait à l'époque quatre ans et donc qui est handicapée. Et c'était très difficile d'avoir des services pour elle. Elle était encore sur des listes d'attente après quatre ans, en fait, pour recevoir des thérapies d'orthophonie et tout ça. Et donc, on savait qu'en venant ici, ce serait beaucoup plus facile. On a eu un rendez-vous en une semaine. Alors qu'au Québec, ça faisait des mois que vous essayiez de voir quelqu'un. Exactement. Et donc, votre vie depuis dix ans là-bas? Bien, c'est très bien, en fait. On n'est jamais revenus, donc c'est un bon signe. Parce qu'on aurait pu revenir, je vous dirais, je vous avouerais que ma mère essaie à toutes les semaines de nous faire revenir au Québec. Mais ma fille a eu les soins qu'elle devait avoir ici. C'était beaucoup plus facile pour moi de m'occuper d'elle. Au Québec, c'est difficile d'arriver avec juste un salaire. Tandis qu'ici, bon, maintenant je travaille, mais à l'époque, je pouvais m'occuper d'elle à la maison sans qu'on n'ait aucun problème financier. Ah oui, donc vous avez pu rester à la maison. Je pense que vous avez eu deux autres enfants aussi là-bas. Oui, exactement. J'ai maintenant une fille de huit ans et de trois ans. Et donc, pour vous, il n'est pas question de revenir à court terme? Non, il n'est pas question de revenir à court terme. Par contre, on évalue le fait de peut-être revenir passer nos étés. On va faire le contraire de ceux qui vont en Floride. Nous, on irait au Québec l'été. Mais d'habiter, je crois que le Texas, c'est vraiment fait pour nous. Wow. Annie Biarel a vécu sept ans en Suisse, de 99 à 2007. Pourquoi vous étiez partie originalement, Annie? En fait, ça a commencé par un premier voyage au Guatemala dans le cadre de jeunes stagiaires internationaux. J'ai fait six mois là-bas en développement international. Et puis, après un retour d'une année ici, j'avais envie de continuer à voir autre chose, de voyager, de connaître d'autres cultures. Et puis, c'est dans le cadre d'un programme d'échange Canada-Suisse. J'ai trouvé un emploi dans mon domaine professionnel. Alors, c'était vraiment une question d'explorer, de voir autre chose. Puis, c'est certain que la Suisse, c'est un pays très intéressant, très beau à visiter avec beaucoup de possibilités. Et donc, vous êtes restée là-bas quand même plusieurs années jusqu'à ce que vous reveniez. Oui, tout à fait. Je devais rester une année et demie, en fait, au départ. Et puis, après un an et demi, mon employeur ne voulait pas que je quitte, moi non plus. Je trouvais que ça avait passé rapidement. Alors, finalement, c'est un voyage qui s'est... une aventure qui s'est poursuivie pendant un an et demi. Excusez, pendant sept ans. Pendant sept ans, c'est ça. Puis, vous aviez même rencontré quelqu'un. Votre vie était là-bas, donc. Oui. Oui, mais bon, l'avantage d'être en Suisse, c'est clair qu'au niveau congé, j'avais huit semaines de vacances. Côté salaire aussi, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que je pouvais revenir au moins une fois à deux par année ici au Québec, donc à Noël. Et puis, l'été, souvent, je revenais pour moi garder mon réseau d'amis ici où c'était important, peu importe la durée que j'étais là-bas. Oui. Mais vous faisiez plus d'argent là-bas que vous en faites ici maintenant ou quand vous êtes revenue. Quand même, oui. Donc, c'est une question financière aussi. C'est ce que Julie Lessage vous dit sur votre site Internet, quittez-le-quebec.com. Il y a des gens qui, il y a 500 membres dans votre groupe, beaucoup de gens qui veulent partir et qui, pour la plupart, disent que c'est pour des raisons financières qu'ils veulent quitter le Québec. Oui, c'est la raison numéro un, c'est côté fiscal. On s'aperçoit, puis même, on a souvent des gens qui vont venir montrer combien il leur reste sur leur paye à comparer quand ils étaient au Québec pour un salaire similaire. Donc, on voit, c'est vraiment, c'est une question d'argent, oui. Vous disiez, vous, quand votre conjoint est parti, en partant, le salaire était 40 % plus élevé pour lui que ce qu'il faisait au Québec comme infirmier. Oui, mais si on parle de brut, donc, si on considère l'impôt, c'est un fois trois qu'on faisait du... Donc, on avait trois fois le salaire qu'il avait ici au Québec. Parce que l'impôt, c'est quoi? C'est combien là-bas? Bien, nous, on a payé l'année dernière 6 % d'impôt. Combien? L'impôt, 6 %. On n'a pas d'impôt d'État. Donc, le Texas n'a pas d'impôt. Donc, on paye seulement des impôts fédérales. 6 % d'impôt. Hé, là, vous venez d'écoeurer une méchante gang de monde qui nous écoute. 6 %, c'est incroyable. Puis, au niveau des taxes de vente, la TVQ, la fameuse taxe de vente du Québec, là, qu'on paye, nous, qui est 15 % à peu près, là. La taxe de Texas, elle est de 8,25. Ça fait que vous payez 8,25 de TVQ, enfin, de taxe de vente, de TVT, la taxe de vente du Texas, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bien, c'est un complet 8,25. Donc, c'est ce que je paye, moi, ici. Il y a des gens dans le nord du Texas qui vont payer un peu moins. Mais, moi, c'est à Houston, c'est ce que je paye. Donc, il y a le... parce qu'il y a une taxe de comté qui compte là-dedans, là. Incroyable. Donc, vous avez beaucoup plus de moyens aujourd'hui que vous en aviez à l'époque au Québec ou que vous en auriez eu, également, en 10 ans au Québec. Bien, en fait, il y a aussi tout le côté... le coût de la vie est très, très bas au Texas. Il y a des endroits aux États-Unis où le coût de la vie, il est le plus bas. Donc, ici, une maison, ça ne coûte à peu près rien. Une maison qu'on a vendue 150 000 le mois dernier au Québec pour faire la comparaison. On aurait payé sur la rive-sous de Montréal environ 500 000. Ah, oui, oui, oui. Stéphane, Gabriel, bon, vous, vous venez d'arriver, hein. Si je comprends bien, vous êtes partie il n'y a pas longtemps. C'était le 22 juin que vous avez déménagé officiellement. Donc, c'est encore tout neuf, tout frais. Vous écoutez le témoignage de Julie Lessage. Bon, évidemment, vous, vous êtes en Alberta. Vous restez au Canada. Elle est aux États-Unis. Pourtant, les Américains ont vécu une crise économique assez sévère depuis quelques années. Et malgré tout, Julie semble dire que c'est pas mal plus... l'herbe est plus verte chez eux. Vous aussi, la question fiscale a été primordiale, a été centrale dans votre choix. Écoutez, oui, parce que c'est une chose quand même... Bon, ça fait peu de temps que nous sommes ici, mais quand même, c'est une longue réflexion. Il y avait une entreprise, je dirais, il y a quelques années, en disant, bon, si il y a une opportunité qui se présente, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Un fan d'économie et de politique, bien, écoutez, je suis suivi ce dossier-là depuis 20 ans. Je vous dirais, je suis très au courant de la fiscalité et tout ça. Et quand l'opportunité est arrivée de bouge en Alberta, bien, j'ai rapidement su que, bon, ici, il n'y a pas de taxe de vente provinciale, donc il n'y a que la TPS de 5 %. Il n'y a pas de droit de mutation. La fameuse taxe de bienvenue, ça n'existe pas en Alberta. Donc, ça paraît que quand vous achetez une maison, c'est des milliers de dollars de moins payés. Le coût des permis de conduire, écoutez, j'ai devant moi le papier, là, c'est 84 $ pour 5 ans. Écoutez, c'est un prix qui est dérisoire par rapport à ce qui se paye au Québec, où c'est tout près de permis de conduire au Québec, c'est 128 $ par année, alors que c'est 84 $ pour 5 ans. Également, je veux dire, plusieurs choses, je trouve que l'arrête, depuis, on est ici, je trouve que ce qui est de l'épicerie, bon, ce qui coûte cher à une famille, là, c'est l'épicerie, les dépenses de déplacement, etc., c'est comparable au Québec. L'essence, c'est un petit peu moins cher, environ une dizaine de cent, moins de litres. Mais quand vous sauvez, pas de taxes de vente provinciales, mais écoutez, pour une famille normale, je vous dirais, dans la TVQ au Québec, là, ça doit être en 10 000 $ par année qu'une famille doit payer, mais c'est l'emporteur qu'on vient d'économiser. Vous, vous vous sentiez étouffé, finalement, c'est ça, Stéphane? Bien, écoutez, j'ai vécu durement les dernières hausses d'impôts que les gouvernements ont instaurées, les hausses de TVQ constantes en 2011 et 2012. Et moi, ça me faisait toujours rire, les gens disaient, la TVQ était haussée de seulement 1 %. Non, un point de pourcentage sur 7,5, c'est quand même 13 % d'augmentation de TVQ. L'année d'après, c'est une autre augmentation d'un point de pourcentage, mais c'est encore une hausse de taxes de 11 %. Donc, qu'est-ce qu'il en manque de 24 % en deux ans dans la vie, en taxation? Ça n'existe pas. Il y a chaud au Québec qu'on fait ça, et personne ne dit rien. Ça a passé comme une nette à la poste. C'est vrai. Le monde a dit, c'est correct, il faut payer, il faut payer. Mais cet argent-là, ça en va où? C'est ça que je me pose comme question. Je regarde ici, on paye beaucoup moins, puis tout fonctionne. Je veux dire, les rues sont bien entretenues. Un médecin de famille ici, j'ai quoi, facilement 6-7 cliniques qui sont prêts à me prendre rapidement, puis je vais avoir un médecin de famille en dedans de quelques jours. Au Québec, c'est quasiment un chemin de croix, trouver un médecin de famille. Il y a quelque chose qui ne marche pas au Québec, qui marche ici. Ce n'est pas une question d'argent, parce que le gouvernement québécois est le gouvernement le plus riche d'Amérique du Nord, c'est lui qui taxe le plus. Donc, qu'est-ce qui fait que cet argent-là? C'est la question que je me pose depuis des années. L'argent s'en va dans des structures, à gauche et à droite, et on ne revoit jamais la couleur de son argent. C'est une très, très bonne question. En fait, nous avons posé plusieurs, et ça tourne finalement tous autour de la même chose. Il faut vraiment aimer le Québec pour y rester par les temps qui courent. Il y a bien des gens qui songent à partir, et c'est justement la question qu'on leur pose ce matin. Est-ce que vous êtes tenté parfois de quitter le Québec pour travailler ailleurs, justement? Parce que le travail, c'est au centre de notre vie. Travailler ailleurs, c'est souvent finir après par y rester. C'est ce qu'ont fait mes invités. 514-790-9850 pour nous joindre dans la grande région de Montréal. Et à l'extérieur, dans toutes nos régions du réseau Cogéco, vous faites sans frais le 1-866-790-9850. On revient dans deux minutes. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aurez reconnu la toune des Cowboys Fringants, où on parle effectivement de la classe moyenne qui a pu une scène. Je pense que le message de Stéphane Gabriel a été pas mal entendu tout à l'heure, parce qu'il y a bien des gens qui veulent intervenir. On a Jérôme, entre autres. Jérôme, vous vous songez à partir, à quitter le Québec pour aller travailler ailleurs, justement? Moi, j'y ai songé parce qu'il y avait des opportunités d'emploi qui étaient plus lucratives qu'ici, mais par choix éthique, par choix de cœur, j'ai préféré demeurer ici. Et c'est vraiment... J'aime le Québec. J'aime les Québécois. Oui, on a beaucoup de fiscalité, on a beaucoup d'impôts, on a beaucoup de taxes, on a des services qui viennent en conséquence. Et je veux absolument, mais merveilleusement construire le Québec. Mais il faut drôlement l'aimer, vous êtes d'accord, pour rester ici, considérant tout ce que Stéphane Gabriel disait tout à l'heure, tout ce que Julie Lessage disait aussi. C'est intéressant, vous dites, quand vous dites, j'ai des services en contrepartie pour ce que je paye, j'ai effectivement Luc qui me dit de vous poser une question. Julie, il dit, il faudrait demander à votre invité du Texas combien lui coûte l'éducation de ses enfants, les soins pour son enfant, les assurances privées que sa famille doit payer, les frais de garde. Bon, tous ces services qu'on nous dit être gratuits au Québec, mais qu'ils sont de moins en moins, parce que je pense que vous vous en êtes rendu compte maintenant, il y a aussi des choses à deux vitesses. C'est-à-dire que si vous voulez un médecin de famille, il faut payer des fois pour en faire venir un plus rapidement. L'école n'est plus gratuite. Il y a en moyenne 4 à 500 $ de frais chaque année. C'est un sujet, d'ailleurs, là je parle d'école publique, je ne parle pas d'école privée, où là c'est plusieurs milliers de dollars par année. Mais Julie, effectivement, est-ce que vous n'avez pas beaucoup d'impôts à payer, mais que vous avez une beurrée d'autres frais? Julie Lessage? En fait, pour les questions santé, notre assurance santé pour cinq personnes nous coûte exactement 583 $ par mois, ce qui peut sembler beaucoup. Mais il faut toujours regarder que c'est une très bonne assurance. Donc, ici, on peut magasiner son assurance comme on magasine une voiture. Donc, tu peux avoir des assurances qui coûtent beaucoup moins cher, mais que quand tu vas à l'hôpital, tu payes un frais ou tu payes un plus gros montant par mois, puis tu n'as rien d'autre à payer. Pour l'école, en fait, l'école de mes enfants vont dans une école publique, une très bonne école publique. Il n'y a pas de frais. Je vous dirais que par année, ça me coûte 40 $ de matériel scolaire au début de l'année. Puis, vous n'avez pas une liste à en pu finir avec le choix de la marque des crayons de couleur? Bien non, c'est des kits qui sont vendus par l'école. Donc, moi, j'achète, je donne 40 $ et tout le monde a le même kit. Ah bien! Mais moi, comment ils y arrivent au Texas? Vous n'avez pas d'impôts à payer? L'école est gratuite? L'argent arrive comment? Bien, l'école est payée par les taxes scolaires qu'on paye avec nos maisons. Est-ce que c'est plus cher qu'au Québec? En fait, un peu plus cher en pourcentage, oui, mais les maisons sont beaucoup moins chères. Donc, on se retrouve à payer moins cher de taxes scolaires qu'au Québec si on avait pour le même type de maison. L'économie, elle est florissante ici. L'emploi, les emplois, il y en a énormément. Des gens qui n'ont pas d'emploi ici, c'est relativement rare, je dirais. Donc, c'est sûr que c'est vraiment différent comme mentalité. Bien voilà pour répondre donc au questionnement de Luc. Merci Jérôme de votre appel. Michel Martin, vous songez à quitter le Québec pour tenter de travailler ailleurs? Oui, probablement, mais ce n'est pas pour une raison d'avidité, moi. C'est plus le manque d'espoir ici au Québec qui me fait mal. Ah oui? Expliquez-moi. Moi, je suis un gars de la génération X. Oui? Et puis, c'est évident que, mec, j'arrive à ma retraite ou n'importe quoi. Moi, tout va être coupé. Tous les baby boomers vont avoir passé, vont avoir tout pris, évidemment. Évidemment, eux autres ne sont pas habitués à se faire couper et tout ça. Quand il y a des coupures, c'est tout le temps sur notre génération. Oui. Et puis là, il y a les... Quand on gagne un salaire moyen, on est bien au Québec, mais là, tout d'un coup, quand on gagne un gros salaire, on aime bien moins l'impôt. Là, on pense aller déménager dans des places où c'est qu'on va garder tout notre argent et où c'est que la communauté va payer un petit peu par le manque d'impôts. Puis d'un autre côté, ils ont raison un peu. Ici, c'est tellement... Ici, là, avec le coût de nos services publics puis la complaisance avec laquelle ils se récompensent eux autres-mêmes. Je veux dire, ils ont raison un peu, mais le gros problème au Québec, là, le manque d'espoir, il vient du fait qu'on veut tout changer jusqu'aux élections où ce que là, on ne veut surtout pas que ça change. Vous n'avez pas tort, Martin. Vous avez une bonne façon de le dire. Vous l'exprimez très clairement. Mais vous savez, là, puis j'ai envie de demander à Stéphane, Gabriel, de réagir à ce que vous venez de dire. Entre autres, avec... Bon, vous parlez d'avidité, hein, Martin. Vous avez dit, moi, ce n'est pas par avidité. Oui, oui, l'avidité. Oui. Bien, l'avidité, je pense, Stéphane, vous avez, vous aussi, une vision de la chose. Vous dites au Québec, c'est vrai que les gens qui font un... Mettons un revenu de 100 000, c'est considéré comme très riche au Québec, là, comme riche, étant donné qu'on nous a dit qu'il n'y a pas très longtemps que c'était quoi, c'était à peu près... Après 50 000, là, c'est plus que la classe moyenne, là. Bien, écoutez, ça me fait rire, moi, de l'avidité. J'ai assez payé de taxes d'impôts dans ma vie. Là, je pense que j'ai fait de ma grosse contribution pour le Québec, là, que je n'ai pas de leçon de savoir personne là-dessus. Puis, un, j'ai un point de salaire de millionnaire, j'ai un salaire de cadre, un bon salaire, oui, mais j'en donnais à moitié au gouvernement. J'ai jamais eu l'impression que j'avais pour l'équivalent de services, par exemple. J'étais là la distance. Je crois que ce qui fait la force du Québec, c'est que la majorité des gens ne peuvent pas bouger. La province, vu le problème de langue, en anglais. Donc, le gouvernement le sachant très bien, mais ne gêne pas, et taxe, et retaxe, et retaxe, et retaxe. Les gens, puis bien, nous, ils ne s'en iront pas. Ce qui n'est pas possible de faire en Alberta, ou en Colombie-Britannique, ou en Ontario, ou en Saskatchewan. À un moment donné, si vous écoeurez le monde, ils vont partir. Puis, il y a la question aussi qu'au Québec, c'est vrai que 60 % des gens qui payent de l'impôt le font aussi pour 40 % des gens qui n'en paient pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en payer. Oui, puis quand arrivent les élections, le 40 %, il va voter, lui, que lui, s'en fout d'avoir des mesures sociales de plus, puis plus de choses, il ne les paye pas. Donc, le bord est ouvert, puis tout le monde se sert, mais c'est là qu'il y a le problème. En Alberta, il y a une plus grande proportion de gens qui travaillent dans le privé et qui paient des impôts. Donc, quand ça arrive le temps de voter, ces gens-là vont faire valoir leur poids au niveau de leurs besoins, puis les gens politiques vont en tenir compte. Ce qui n'est plus le cas au Québec. Si vous prenez les gens sur l'aide sociale, les gens qui sont retraités, les retraités de l'État, et le 40 % qui ne paient pas d'impôts, il y a plus de monde qui sont bénéficiaires et que de monde qui contribuent à la société. C'est là que ça ne fonctionne pas. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient, bien sûr, avec mes invités et les commentaires de nos auditeurs. Je vous rappelle que notre numéro est le 514-790-9850. Sans frais, de partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Êtes-vous tenté de quitter le Québec pour travailler ailleurs? C'est notre question. On revient dans deux minutes. Restez là. On a également beaucoup de courriels qui nous arrivent et de commentaires via notre Facebook. Entre autres, Chantal, qui dit que depuis que nous avons vécu aux États-Unis pendant trois ans pour le travail de mon conjoint, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient impossibles au Québec. Et elle vient de déménager en Ontario samedi dernier. Elle dit qu'après une longue réflexion, j'ai décidé de finalement me lancer dans cette aventure afin de donner de meilleures chances de réussite scolaire à mon fils de 14 ans. Je n'ai pas encore de travail, mais je me donne l'été. On a mis de l'argent de côté pour cette éventualité. Mais je suis trilingue, donc je suis sûre de me trouver quelque chose rapidement. Sophie, qui dit qu'elle aussi, avec sa famille, ils envisagent de quitter le Québec prochainement, m'a dit comme nous sommes devenus très cyniques ces derniers temps à cause du bordel ambiant, nous allons laisser nos enfants faire leurs études supérieures ici, à Montréal, pas cher. Et ensuite, ils ont offert leur vie et leur argent ailleurs. On nous a exploités financièrement et politiquement depuis 15 ans. C'est notre façon de remercier les dirigeants de cette province. Nous sommes des citoyens de seconde classe, immigrants, bilingues, mais on paye vraiment trop de taxes. Est-ce que c'est l'impression que vous en avez, vous, Jacques? Vous avez vécu 11 ans en Floride. Oui. Vous êtes revenu ou vous êtes toujours là-bas? Non, non, je suis revenu. Et comment c'était? Très content d'être revenu? Oui. En 1980, ma fille est venue au monde en Floride. Oui. Si vous voulez avoir un enfant, allez l'avoir en Floride. Ce qui est, malheureusement, il y a une maladie, vous allez vous faire mettre dans la rue. Ah oui, au niveau des soins de santé, vous vous dites qu'on est mieux d'avoir beaucoup de l'argent aux États-Unis. Oui. Les soins de santé, ma fille était assurée. Ça coûtait comme 300 $ de plus par mois, juste pour l'assurer. Et si elle avait eu une maladie grave, vous étiez dans la rue, comme c'est arrivé avec mes amis. Ah oui. Quand la madame a dit qu'elle paye 500 $ par mois, qu'elle allait vivre en Floride, le paradis des Québécois, nous autres, dans ce temps-là, ça nous coûtait 850 $ par mois. En 1980. Et donc, vous avez été là-bas une dizaine d'années, puis vous êtes revenu? Oui, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Les maisons qui valaient 400 $, 500 $, aujourd'hui, valent 200 $, tandis qu'au Québec, les maisons qui valaient 300 $, aujourd'hui, en valent 500 $. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Québec, si vous vendez votre maison, si vous avez reçu finalement une bonne plus-value, vous allez être obligé de payer une beurrée d'impôts dessus, quand même. Vous ne payez aucun impôt sur une propriété qui est votre maison familiale. C'est vrai. Mais si vous aviez, par exemple, un duplex que vous avez habité, mais bon, la partie que vous avez louée, celle-là, est imposable à 50 %. Oui. Puis l'autre affaire que je vais vous dire, aux États-Unis, quand vous êtes pauvres, vous êtes vraiment pauvres. Au Québec, le monde qui sont pauvres réussissent à manger et d'avoir un logement. Tout à fait. Ça, c'est beaucoup ce que des gens disent, d'ailleurs. Le meilleur endroit pour être pauvre, c'est au Québec. Merci beaucoup, Guy, de votre... Non, merci, Jacques. On va parler à Guy. Guy, vous, vous voulez aller aux États-Unis avec ce que Jacques vient de nous dire. Voulez-vous toujours? Oui, toujours. Ma conjointe et moi, nous sommes environ à 5 ans de notre retraite et on songe sérieusement à fonder une petite entreprise puis de s'expatrier. Je vous explique la raison. C'est que nous, on est des passionnés de moto. Je n'ai pas de sein à vous faire sur la condition des routes au Québec. C'est pratiquement impraticable dans certaines régions. Donc, les États-Unis sont très accueillants pour les passionnés de moto. Les routes sont entretenues de façon périodique. Et puis, la courtoisie des gens envers les gens de moto aussi est, je vous dirais, dix fois plus grande que ici au Québec. Écoutez, vous êtes presque dans notre sujet de demain. On va parler des motocyclistes demain, justement, en deuxième heure d'émission. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu au moins trois morts au cours des derniers jours au Québec. Je ne sais pas si c'est à cause des routes ou de la vitesse ou de la témérité des motocyclistes. Mais en tout cas, on en parle demain. Merci, Guy, de votre témoignage. Martin songe à aller s'installer en Arizona. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Oui, c'est ça. Écoutez, moi, j'ai remarqué quelque chose depuis plusieurs années. Lorsque c'est l'automne, lorsque la température change si c'est même plus froid, lorsque il y a le changement en bas, remarquez chez les gens comment que le moral baisse, comment que les gens perdent leur sourire, comment ils deviennent moroses. Une chance qu'il y a le Canadien, et Dieu sait qu'ils ne vivent pas tout le temps, une chance qu'il y a le Canadien pour nous garder en vie, parce qu'en plus de la commission carboneau, tout ce qu'on entend dans les médias, il y a tellement de négatifs. Tout cet ambiance-là, notre petit mois d'hiver, moi, ça me rentre dans le corps vraiment. Quand c'est l'été, là, j'ai comme un regain d'énergie. Alors, c'est pour ça qu'aller en Arizona, pour moi, ça serait comme un peu comme un rêve, comme un summum, dans le sens que là-bas, entre autres, il y a deux jours de pluie par mois, en moyenne. Ils savent en ce moment, ils savent en ce moment, c'est en train de brûler. Oui, je le sais, mais par contre, c'est dans le milieu, je sais que c'est quand même assez loin de Phénix. Bon, c'est ça, entre autres, tu as 24 jours de pluie par année. Fait que vous, c'est la température matin. Oui, c'est pas de changement d'air non plus, t'as pas de changement d'air non plus, donc le plus tôt que le soleil se couche là-bas, c'est à 5h30. Alors, ça, c'est des facteurs comme ça qui font en stop, que moi, c'est vraiment l'oeuvre en paradis. Et si vous allez voir des photos sur Cédona, tous les rochers, tout le style western de l'environnement là-bas, c'est vraiment extraordinaire. Moi aussi, j'aurais une question, je m'ai demandé à Julie Glossage. Oui. Elle est allée avec son chum aux Etats-Unis, parce que son chum est un infirmier, et il rentre dans la liste pour obtenir leur green card facilement. Si la chum que tu fais présentement n'est pas dans la fameuse liste, quelle est la première étape qu'il faut que quelqu'un fasse pour pouvoir obtenir sa green card et avoir mis le travail aux Etats-Unis? C'est une très, très bonne question. Je la passe tout de suite à, merci Martin, à Julie. Julie Glossage, ça fait partie exactement de ce que vous faites avec quitterlequebec.com, vous donnez des conseils aux gens. C'est vrai que quand on veut aller aux Etats-Unis, il y a bien des gens qui disent que c'est presque devenu impossible, on ne pourra pas travailler, ça prend la carte verte. Ce n'est pas facile à avoir, cette fameuse green card. Non, en fait, si on n'est pas dans la liste de la NAFTA, qui est le traité de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis, et avec le Mexique aussi, si on n'est pas dans cette liste-là, c'est très difficile d'aller aux Etats-Unis. Je dirais que ce n'est pas impossible, on doit trouver une entreprise, une compagnie américaine qui est prête à nous aider, et donc qui va payer des frais d'avocat pour prouver qu'ils ne sont pas capables sur place de trouver des gens pour l'emploi en question. Sinon, il y a d'autres trucs, par contre, il y en a qui vont marier une Américaine, il y en a d'autres qui vont déménager une entreprise qui est déjà existante au Québec, mais il y a quand même une limite de la valeur de cette entreprise-là. Oui, c'est ça, ce n'est pas évident, donc le mariage n'est peut-être pas forcément la meilleure façon de le faire. C'est sûr que ça donne une carte verte, mais bon, on va parler à Patrick. Patrick, vous êtes un camionneur. Exactement. Oui, et vous êtes tenté d'aller aux États-Unis ou de quitter le Québec, d'aller peut-être en Ontario, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivent, qui me disent que l'Ontario, déjà, c'est à côté et c'est alléchant. Oui, l'Ontario, c'est plus simple, étant donné que c'est un État canadien, on n'a pas de demande de passeport, de carte verte, ou quelque chose comme ça à faire. Moi, personnellement, je vous avoue que je l'entre beaucoup le New Hampshire, qui est un État, ça parle français, des fois c'est coindru, il faut que vous fassiez attention. C'est un État que j'aime bien, un bel État, évidemment État sans taxe. Moi, je suis carrément tanné du niveau de taxation. Je paye l'équivalent d'un vrai deux chèques de bien-être d'impôt par mois. Je suis vraiment tanné. Je ne suis pas tanné de le payer pour les gens qui en ont besoin, mais je suis tanné de le payer pour les gens qui en abusent, par exemple. Et vous avez l'impression qu'il y a trop de monde qui en abuse? Écoute, j'ai un ami qui a travaillé au bien-être social comme enquêteur et ils savent que 33% de leur chèque de bien-être sont de la fraude. Ils sont au courant, mais comme c'est une force votante, ils sont un peu mal notés. D'ailleurs, le dernier mois qu'il a travaillé là, on prenait un restaurateur de Montréal qui est restaurateur au nom de sa femme. Il avait une fraude de 100 000 payées sur la Mercedes et il a réussi à prendre un arrangement à 50 000 $. Fait que, regarde, je commence à être à royaiment. Et le Québécois, malheureusement, je ne sais pas si c'est le fait qu'on a été minoritaire, qu'on est USBAT et notre langue et tout ça. On ne dit rien, c'est ça. On est plaignard. On ne veut pas travailler. Je travaille sur 100 heures la semaine, j'ai toujours fait ça. Moi, une semaine à 40 heures, je trouve que c'est en congé. J'ai l'habitude de travailler fort, toujours travailler sur une fermetière quand j'étais jeune. Je trouve qu'aujourd'hui, on veut travailler 30 heures, payer 40 heures, le moins possible. La France, actuellement, est arrangée comme ça. Oui, mais regardez. Ils ont un véritable problème. Exactement. Ils le regrettent leur fameux 35 heures. Merci beaucoup, Patrick. Merci bien de votre témoignage. Jean-Guy, vous avez deux maisons, une aux États-Unis et une ici. Jean-Guy, êtes-vous là? Oui, certainement. Alors là, c'est quoi? Vous vous demandez qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déménage complètement aux États-Unis? Est-ce que je reste ici? C'est parce que moi, j'ai des opérations. J'ai fait 38 états, Mme Maréchal, je suis entrepreneur dans l'intérêt. J'ai vu des belles choses. Au début, ma mère, moi, était venue au Monde à Stanford Connected et mon père avait travaillé aux États-Unis. On voulait toujours aller aux États-Unis. En 2017, je suis allé travailler. Je suis revenu au Canada. Mais j'en regarde aujourd'hui, je suis en train de faire le comparatif. C'est parce qu'aux États-Unis, les soins médicaux, on les a très rapidement. Mais ça coûte beaucoup de sous. Le monsieur, tout à l'heure, me disait que ça lui coûtait 800 $. Moi, avant 65 ans, ça me coûtait 950 $ pour moi, 950 $ pour mon épouse parce qu'on était... Par mois? Dans l'âge politique. Oui, madame. Aïe, aïe. 100 $. Mais à un moment donné, j'en faisais payer une partie par ma compagnie. Mais là, à l'âge de chez nous, parce qu'on a payé les médicaments depuis 100 les 7, on est revenu ici, on est retourné la bourse. Là, ça nous coûte environ 8000 $ à 9000 $ par année. Puis là, avec le plan au bas à moi, avec le nouveau plan au bas à moi, on a passé de 65 ans pour te faire une assurance maintenant pour les médicaments. Ça fait des mises à l'avance. On a rencontré un fiscaliste la semaine dernière avec le comptable au Canada, puis on a rencontré un fiscaliste américain. On regarde. Aux États-Unis, le gouvernement américain a changé leur méthode. Ils veulent tous se contenter de faire des affaires qu'on avait étudiées avant, des placements, et tout ça. Mais là, on dit, ici, on fait 48 % d'impôts sur les revenus qu'on fait ici, sur les dividendes, les intérêts. Et puis, parce qu'on est enceinte résidant. Puis là, on se fait appogner l'autre côté des doigts, l'histoire-là. Ça fait que on se fait appogner à payer plus d'impôts par rapport à ça. On a le choix, soit s'en aller aux États-Unis, parce que nous autres, on a résidu à la place 1, on vendrait au Canada. Mais si on vendait ici, si on avait vendu avant de s'en aller d'abord, avant 2000, on n'aurait pas payé 48 %. Mais là, on se fait appogner à payer 48 %. Donc, en trois mots, vous restez ou vous partez finalement? Bien là, ils sont en train de faire l'étude. Vous êtes en train de faire les calculs? Oui. Mais les gens, il ne faut pas qu'ils disent aux citoyens à l'ouvrir un commerce. J'ai parlé des médecins, moi, mais depuis, les Québécois, ils songent même à s'en venir par ici. C'est vrai qu'on paye beaucoup, mais il y a du gratuit ici dans les soins médicaux, mais en réalité, du gratuit. Écoute, on ne paye pas par rapport. Mais j'aime pas, il y a une chose que je peux vous dire, j'aime pas les lois du Québec. J'aime pas certains, certains, mais au Québec, on dirait, c'est francophone, francophone. Il y a un inspecteur, moi, j'étais dans la construction et puis c'était un dur seulement. C'est une des raisons pourquoi je peux s'en aller aux États-Unis parce que les enveloppes brunes que ça parle comme ça au Charbonneau, j'ai vécu ça. Il y a trop d'enveloppes ici dans bien des secteurs, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Guy, de votre appel. On va s'arrêter ici. On va conclure avec nos invités tout de suite après la pause. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est chez nous qui pète le top de la nuit d'argent dans le calice. J'ai pris à leur pas d'oxygène depuis dans la classe moyenne. Oh, oh, oh. Oh, oh, la classe moyenne. Oui, oh, oh, parce que c'est pas évident. Nous allons conclure avec nos invités sur ce sujet. Ils ont quitté le Québec pour aller travailler ailleurs. Stéphane, Gabriel, c'est très nouveau pour vous. On va faire le suivi avec vous. On fera le sujet d'ici les prochains six mois puis on verra comment ça sera fait votre acclimatation. Mais toujours est-il qu'après avoir entendu nos auditeurs, vous revenez pas sur ce que vous avez dit. Ici, on se fait plumer. Vous vous sentiez étouffé. Vous êtes content d'être parti. Oui, je suis très heureux. Écoutez, mais ça ne fait pas très longtemps. Mon épouse, vous avez quand même arrivé plusieurs semaines avant moi. On est très heureux d'être ici. Puis c'est un beau changement. Les gens sont très, très gentils. Une belle mentalité dans le Ouest. Ce que je trouve paradoxal un peu en écoutant les intervenants, c'est que quand on dit que le Québec c'est la meilleure place pour être pauvre, moi, ça me renverse à prendre une chose comme celle-là. Ça devrait être que le Québec c'est la meilleure place pour avoir des bons revenus puis bien vivre, non? Je veux dire, c'est une mentalité qui... Mais c'est la mentalité. C'est la meilleure place pour être pauvre en Amérique du Nord. Les Québécois n'ont pas à se vanter de ça. Les Québécois sont obsédés par la carte Il y en a une en Alberta aussi. Il y en a une en Ontario où les services sont équivalents et même meilleurs. Alors, les Québécois comparent beaucoup avec les États-Unis qui est une situation particulière. Mais s'ils étaient si pire que ça aux États-Unis, ils émigreraient tout au Canada, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça ne doit pas être si pire que ça. Vous pensez qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire comme vous, Stéphane? Non. La barrière de la langue étant là, il y a de plus de gens qui vont le faire. Et puis, ici, ils engagent, mais ils engagent quand vous parlez en anglais. Non, je ne pense pas. Puis, les gouvernements québécois, les gouvernements, je ne parle pas juste d'un gouvernement, je parle de tous ceux des dernières années, le savent, ils continuent à taxer et ça n'ira pas mieux dans cinq ans, c'est certain. Donc, vous, vous ne revenez pas, là? Écoutez, il ne faut jamais dire jamais, là. Je veux dire, mais bon, pour l'instant, on vit en Alberta, on est très heureux et on va tout faire pour rester ici. Oui. Julie Le Sage, vous, vous êtes pourvenue en tout cas depuis dix ans et malgré les pressions de la famille pour que vous reveniez, vous vous voyez là-bas encore plusieurs années? Ben oui, nous, moi, je me vois mourir ici, là. C'est vrai. Vous êtes une Texane? Je suis maintenant une Texane, mais par contre, c'est bizarre. Oui, je me considère Texane et de l'autre côté, on vit en québécois à la maison, on a une loi dans la maison, c'est le français qui prône, donc mes enfants parlent très bien français. C'est vrai? Vous-même, vous parlez très bien français, vous ne l'avez pas perdu du tout depuis dix ans? Ben, c'était une des raisons, c'était très important pour moi pour que mes enfants puissent communiquer avec leurs grands-parents qui ne parlent pas anglais, c'est très important pour moi qu'ils puissent apprendre cette langue-là. Et donc, vous disiez que votre site quittez-le-quebec.com compte maintenant 500 membres, il y en a beaucoup là-dedans évidemment qui sont dans le processus de quitter le Québec ou en tout cas, ils veulent. Vous disiez aussi qu'avant ce week-end, vous êtes allé chercher un couple de Québécois venus s'installer à Houston, c'est quand même pas évident pour les gens, il faut quand même bien y penser avant. Ben, c'est sûr que faire le saut, de prendre la décision de dire, ok, je ne regarde plus en arrière et je fais la première action qui va me mettre dans l'eau chaude, c'est-à-dire que je ne peux pas reculer, c'est sûr que c'est difficile. Nous, on l'a fait, on a tout vendu, on est venus ici, on a conduit en fait pour tenir ici et ça s'est super bien passé, on l'a fait n'importe quand. Mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Merci beaucoup, Julie Lessage, merci aussi à Stéphane Gabriel, je termine avec Annie Biarelle, vous, vous étiez en Suisse, vous êtes revenue au bout de 7 ans, il y avait plein d'avantages, on a oublié de parler du 13e mois de salaire que beaucoup de Suisses reçoivent, vous avez été payé, vous, un 13e mois qui tombe comme ça, c'est fabuleux. Oui, tout à fait, c'est clair que ça permet de pouvoir justement venir visiter sa famille au Québec dans le temps des fêtes ou payer une partie de ses impôts, c'est un beau cadeau. Donc, vous avez envie de repartir? Non. Vous restez là? Oui, non, moi je suis bien au Québec, j'aime les saisons, ma famille, mes amis sont précieux ici. Le taux d'imposition? Je pense qu'on en a déjà bien parlé, c'est clair qu'il y a des avantages ici, des inconvénients ici, c'est la même chose dans les autres pays, il faut vraiment choisir aussi, il y a une question de culture aussi, de valeurs, donc il faut choisir le pays où on a envie, où on est mieux, où on a envie d'aller. Merci beaucoup, Annie Biarel. On va mettre les coordonnées de nos invités sur notre site, on se retrouve tout de suite après les nouvelles de 11h, restez là tout le monde. anschalons. Bon, on va mettre lawi, surveys du pays. On se limite. il vous plaît de vivant. C'est pour ça qu'il y a On se limite.